La Cour de cassation a déjà fixé l'affaire de Mata Tapogno, l'affaire de Boukangalonso. Nous allons parler de la compétence de cette haute juridiction. Après que la Cour constitutionnelle se soit déclarée incompétente, est-ce que la Cour de cassation peut-elle statuer sur la même affaire ? Avec nous sous ces plateaux, Christian Emango, juriste de formation et avocat, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David. Voilà, vous êtes chercheur, vous êtes juriste de formation. La Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente dans l'affaire Boukangalonso. Mais on croyait que c'était fini. Tout d'un coup, on a vu, c'était la décision de la Cour de cassation de pouvoir encore traiter sur ces dossiers. Alors, est-ce que la Cour de cassation est-elle compétente ? Si nous devons prendre la question dans son sens générique, si la Cour de cassation est compétente, il va falloir que nous puissions d'abord rappeler les différentes compétences qui relèvent de la Cour de cassation. Et si nous allons en particulier nous intéresser aux compétences qui sont pénales. Nous savons qu'à proprement parler, c'est un peu de l'avis d'un grand nombre de juristes, que la Cour de cassation ne devrait pas avoir de compétences propres. Parce que lorsqu'on poursuit une personne pour des infractions, lorsqu'il s'agit des infractions qui sont punissables d'une peine de 0 à 5 ans, ou d'une peine d'amende seulement, ces infractions-là sont poursuivables par le tribunal de paix. Mais pour ce qui concerne les infractions qui dépassent 5 ans jusqu'à la peine de mort ou à perpétuité, qui est d'application de nos jours, dans ce cas-là, c'est le tribunal de grande instance qui poursuit. Alors, lorsque nous montons au niveau de la Cour d'appel ou de la Cour de cassation, généralement, ce sont des cas particuliers qui appellent ou qui font en sorte que les personnes déférées devant ces juridictions-là ne les sentent que parce qu'elles bénéficient des privilèges de juridiction. Dans le cas qui nous concerne, le cas Matata Ponyo que vous venez de soulever, et effectivement, pour autant qu'il est actuellement Premier ministre, la juridiction, qui devrait poursuivre Matata Ponyo si jamais il commettait une infraction, je l'appelle comme ça, je m'assume avec mes mots, son juge naturel, s'il avait commis, je précise là-dessus, s'il avait commis une infraction dès lors qu'il est Premier ministre actuellement, son juge naturel, est la Cour de cassation. S'il est Premier ministre ? S'il est sénateur. S'il est sénateur. S'il est sénateur, je m'excuse. S'il est sénateur, en ce moment-là, c'est la Cour de cassation qui poursuit parce que la loi portant organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire prévoit, si je ne m'abuse, à son article 91, que les parlementaires sont poursuivables devant la Cour de cassation. Eh bien, donc, c'est seulement s'il commet une infraction lorsqu'il est Premier ministre. Or, dans les cas Bukanga Lonzo, ce sont des faits dont on lui réproche et qui seraient commis à l'époque où il était encore Premier ministre. Et lorsque vous lisez l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt numéro 001, 0-0-0-1, RP-0-0-0-1, rendu par la Cour constitutionnelle le 15 novembre 2021, cet arrêt-là précise effectivement que les faits pour lesquels Mata Tapogno est poursuivi datent de l'époque où il était Premier ministre, c'est-à-dire entre 2012 et 2016. Dans le cas d'espèce, donc, il se pose la question de savoir effectivement est-ce que la Cour de cassation devrait être compétente pour le dossier Mata Tapogno en particulier. Mais de manière générale, je précise encore que la Cour de cassation n'est pas compétente à poursuivre un Premier ministre ou un président de la République pour les infractions qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou les infractions politiques. Est-ce que, alors, dans ce cas, dans le dossier Mata Tapogno, il n'y aura pas de conflit des juridictions parce que déjà la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente et la Cour de cassation s'en est saisi. Comment alors est justifié, expliqué ce passage de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation ? Est-ce qu'il y a vraiment un passage ? C'est bien curieux parce que lorsque nous entrons vraiment dans les subtilités de cette affaire, c'est quand même un petit peu curieux de pouvoir constater que la Cour de cassation puisse poursuivre cette affaire en ce moment précis. Parce que lorsque vous lisez, par exemple, l'article 74 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, cette loi prévoit que lorsque un officier de police judiciaire, par exemple, constate qu'un parlementaire a commis une infraction, lorsqu'un officier de police judiciaire constate là, je vais rester d'abord dans la procédure, comme ça, nous allons aller maintenant dans la compétence matérielle de la Cour de cassation. Donc, l'article 74, disais-je, de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, prévoit que lorsque l'on constate qu'un parlementaire a commis une infraction, alors l'officier du ministère public dans ce cas-là, pose d'abord un premier acte. Il ne poursuit pas directement. Il en informe et il transmet les dossiers au procureur général près la Cour de cassation. Je l'insiste bien, pas près la Cour fonctionnelle, mais près la Cour de cassation, à charge pour ce dernier, c'est-à-dire le procureur général près la Cour de cassation, de pouvoir informer, d'abord, c'est le premier acte, informer le président de la Chambre dont relève ce parlementaire-là. Donc, dans les cas Matata Pogno, si on a constaté qu'il a commis des infractions parce qu'il est sénateur, en ce moment-là, le procureur général près la Cour de cassation devait d'abord informer le président de la Chambre dont relève Matata Pogno, c'est-à-dire le président du Sénat, en l'occurrence, le président, Baatiloukweb, en ce moment. Mais je constate, à moins que je ne m'abuse, mais je crois savoir que cette procédure-là n'avait pas été respectée. On a quasiment suivi la procédure d'un parlementaire normal, c'est-à-dire, on vient d'abord solliciter l'autorisation des poursuites et puis on recherche la levée des immunités plus tard sans qu'on puisse d'abord informer le président de la Chambre avant de commencer avec ces poursuites-là. Il fallait d'abord commencer par l'information, mais je crois qu'à ce jour, cette information-là n'a jamais eu lieu. Mais lorsque nous allons maintenant dans la compétence matérielle de la Cour de cassation, le premier problème qui se pose, c'est que Matata Pogno ait poursuivi de l'infraction de détournement des déniés publics. Or, lorsqu'il était, lorsque c'est fait seraient commis, était encore, lorsque c'est fait, lorsque Matata Pogno était encore premier ministre, aurait été commis, voilà ce que je voulais bien dire, en ce moment-là, la juridiction compétente qui devait poursuivre Matata Pogno était, à l'évidence, la Cour constitutionnelle. Mais il se posait déjà un problème et je l'ai remarqué, même lorsque Matata Pogno a été déféré devant la Cour constitutionnelle que le parquet a eu des difficultés pour pouvoir prouver, on n'était même pas encore arrivés là, mais on était encore au niveau du pouvoir même qualifier les faits. Parce que les parquets poursuivaient Matata Pogno pour détournement des déniés publics. Alors que lorsque vous lisez l'article 165, alinéa... De quoi ? 165 de la Constitution, 165 de la Constitution, en son alinéa 3, si je ne m'abuse, il est dit que le premier ministre, c'est-à-dire le président d'Abrugou, le premier ministre, peuvent être poursuivis pour les infractions d'atteinte à l'honneur ou d'atteinte à la probité. Atteinte à l'honneur ou atteinte à la probité. Alors, pour savoir quels sont les faits qui peuvent être constitutifs d'atteinte à l'honneur ou d'atteinte à la probité, on dit dans la Constitution, article 165, alinéa 3, qu'il s'agit des actes de malversation, de corruption ou des actes d'enrichissement illicite. Trois actes. Corruption, j'insiste là-dessus, corruption, malversation et enrichissement illicite. Là, ce sont les faits constitutifs de l'infraction d'atteinte à l'honneur ou d'atteinte à la probité. Vous allez maintenant dans la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Là, vous constatez, je crois que c'est à l'article 87, sauf si je commets une erreur, mais dans cette loi, il est prévu que lorsque le premier ministre commet l'infraction d'atteinte à la probité, c'est que nous venons de parler tout à l'heure avec l'atteinte à la probité à l'article 165 de la Constitution, mais il est dit clairement à la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle que lorsque le premier ministre commet l'infraction d'atteinte à la probité, il le commet notamment avec le fait constitutif qui est l'infraction des détournements des déniés publics. Alors, quelle est la conséquence ? L'incident, c'est que l'infraction de détournement lorsqu'il est commis par un premier ministre ne s'appelle pas détournement des déniés publics. Il s'appelle plutôt atteinte à la probité. Parce que la Constitution a dit qu'il s'agit de trois actes de malversation. J'insiste encore sur ce plan-là. il s'agit de trois actes malversation, corruption et atteinte et pardon, malversation, corruption et enrichissement illicite. Dans la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, on dit qu'il y a atteinte à la probité lorsque le premier ministre commet l'infraction de détournement de déniés publics. C'est déjà la première confusion qui ressort parce qu'on ne sait pas finalement si on doit poursuivre une personne qui a commis une infraction alors qu'il était premier ministre. Alors cette infraction-là, on doit le poursuivre sous quel chef de l'article 165 et 87 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ou bien on doit le poursuivre sur pied de l'article 145 du Code pénal. Donc, ça fait déjà cette première confusion-là que finalement on ne saura pas quel sera l'élément légal de l'infraction parce que l'infraction en droit c'est qu'il est constitué des éléments l'élément légal l'élément matériel l'élément intentionnel. Est-ce que votre manière de voir les choses est-ce que c'est cette manière dont verra aussi les juges parce que lorsque déjà il appelle cette affaire au niveau de la Cour de cassation c'est qu'ils ont tous les éléments ? Justement, c'est pour ça que j'ai dit je ne suis pas je ne serai certainement pas là pour chercher à influencer la position des juges mais ici c'est un cas puisque cette affaire-là a défrayé la chronique au niveau de la Cour constitutionnelle et maintenant qu'elle est au niveau de la Cour de cassation est-ce que ce sera cette façon que les juges verront la question de l'élément légal sur l'infraction de Matata Pogno ? Je me pose aussi la même question mais je pense moi ici je ne fais qu'en tant que penseur j'avance des hypothèses et je pense que le constat sera beaucoup plus clair je vous ai montré que premièrement d'abord au niveau de la recevabilité même de l'action en ce qui concerne les poursuites concernant Matata Pogno que l'article 74 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation poserait un premier problème ensuite c'est la question de l'élément légal de l'infraction on expose les différents raisonnements et qu'on est en train de démontrer que 165 de la constitution parlent de l'atteinte à la probité 87 de la loi portant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle parlent de l'atteinte à la probité en l'assimilant à l'infraction des détournements des déniés publics mais lorsqu'on poursuit Matata Pogno vous avez tous vu la citation à prévenu on s'est appuyé sur les dispositions de l'article 145 du code pénal lui ça dit quoi qui parle de l'infraction de détournement des déniés publics or le détournement des déniés publics dans la conception du constituant est-ce que c'est le même détournement du code pénal ce n'est pas à mon sens la même conception parce que si c'était la même conception le constituant aurait placé l'infraction de détournement des déniés publics à l'article 165 de la constitution en disant parmi les faits constitutifs il y aurait aussi le détournement or la constitution ne cite que 3 il cite les malversations il cite l'enrichissement illicite et il cite aussi la corruption or la corruption est aussi une infraction qui est punissable et qui est prévue par le code pénal oui et ma question est-ce qu'il y a ce passage là de la cour constitutionnelle vers la cour de déclassation de mon avis je trouve que ce passage là est quand même obstrué ce passage là est flou et peut-être qu'on va se perdre parce qu'à chaque fois quand on reçoit des juristes ils disent toujours dans le même ordre d'idée que vous que jusque là il n'y a pas de passage de la cour constitutionnelle vers la cour de cassation alors alors maintenant qu'est-ce qui explique ou bien ça sera une nouvelle jurisprudence en droit congolais évidemment l'arrêt de la cour constitutionnelle ça a été une décision de principe c'est une jurisprudence aujourd'hui on sait que un ancien premier ministre n'est pas justiciable de la cour constitutionnelle et donc on attend aussi l'arrêt que la cour de cassation ait certainement le même courage d'affirmer qu'elle ne peut pas poursuivre un ancien premier ministre pour la simple raison et pour ce qui est par exemple de l'infraction de détournement pour la simple raison que la cour de cassation poursuit le premier ministre pour avoir commis l'infraction de détournement ici cette infraction de détournement est considérée comme une infraction qui est de droit commun parce que je dois rappeler la constitution distingue principalement deux sortes d'infractions ou trois il y a la première catégorie qui sont les infractions politiques on cite par exemple l'infraction de haute trahison on cite l'infraction de délit d'initié on cite les infractions par exemple il y a encore deux autres infractions qui m'échappent mais ça ce sont les infractions qu'on appelle les infractions politiques il y a à côté des infractions politiques des infractions qu'un président des plus communs ou un premier ministre peut commettre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans cette catégorie là on range l'infraction de détournement de dénier public or il commet ces infractions alors qu'il était encore premier ministre maintenant qu'on veut les juger devant la cour de cassation le pont ne s'établit pas pour la simple raison que lorsque vous prenez l'article 87 de la loi portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle qui dit que l'atteinte pardon le détournement du premier ministre doit être appelé normalement atteinte à la probité la conséquence c'est que la cour de cassation n'a pas compétence à juger l'infraction d'atteinte à la probité je ne sais pas si à ce niveau là je deviens un peu plus clair c'est que la cour de cassation est compétente pour juger quelles infractions pour juger les infractions de la compétence soit du tribunal de paix soit du tribunal des grandes instances mais lorsqu'il s'agit d'une personne qui est justiciable devant elle ça veut dire aujourd'hui si ma tata pugno par exemple giflait une personne alors que ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions c'est à dire qu'un parlementaire qui ne s'est pas battu au parlement mais il s'est battu c'est l'infraction de duel il s'est battu dans la rue il ne sera pas jugé devant le tribunal de paix il sera jugé devant la cour de cassation ce sont ces genres d'infractions là c'est à dire ce qu'on appelle les infractions de droit commun les infractions de droit commun sont justiciables devant la cour de cassation lorsqu'il s'agit des personnes bénéficiant des privilèges juridictions notamment un parlementaire or ici nous poursuivons l'infraction d'atteinte à la probité c'est à dire de détournement qui a été assimilé à l'infraction d'atteinte à la probité dans l'esprit du constituant et donc l'infraction d'atteinte à la probité est une infraction politique je viens de le dire encore les infractions politiques il y a la haute trahison il y a l'atteinte à la probité il y a le délit d'initié ces infractions ne sont justiciables que de la cour constitutionnelle et donc lorsqu'on amène une personne qui a commis ces infractions devant la cour de cassation la conséquence c'est que la cour de cassation de mon avis sera sans doute incompétente et j'imagine que si ce raisonnement est présenté devant le juge certainement ils se déclareront incompétents voilà ils vont se déclarer incompétents mais déjà Matata ne s'était pas présenté lors de de la première audience et s'il arrivait qu'il ne s'est présenté plus lors de la deuxième audience ça sera quoi la suite il faut d'abord rappeler que j'ai observé l'attitude de Matata Pogno depuis la cour constitutionnelle j'ai remarqué que c'est une personne qui coopère avec la justice d'autant plus qu'il était à l'étranger et qu'il est revenu je ne sais pas la cause pour laquelle il ne s'était pas présenté lors de l'audience qui s'est passée dernièrement il y a à peu près deux semaines mais à ce que je sache la citation à prévenu était signifiée de manière irrégulière c'est à dire que lorsqu'il faut signifier un exploit de justice à une personne on les fait soit à son domicile ça c'est principalement selon les règles ordinaires soit c'est à son domicile soit c'est à personne à elle-même cette personne-là or ici l'exploit a été signifié à son bureau qui n'est pas son domicile donc j'ai vu même les avocats de Matata qui se sont présentés mais normalement ils n'avaient même pas besoin de de faire ça c'est peut-être pour des raisons de coopérer et collaborer avec la justice c'est pour des raisons des commodités qui sont quand même qui sont quand même comparues mais normalement ils n'étaient même pas obligés de le faire parce que la cour de cassation elle-même a constaté qu'elle n'était pas saisie et c'est là et dans ce cas s'il arrivait on va retenir un défaut le défaut s'il arrivait j'ai dit tout à l'heure que je ne connais pas la raison pour laquelle il ne s'est pas présenté s'il ne se présente pas je pense que est-ce que ça vaut même la peine encore après tout ce que nous sommes en train de dire que la cour puisse encore continuer avec cette procédure là et même si la cour même si Matata Pogno ne s'est présenté pas et que même si les défauts étaient retenus à sa charge moi je crois qu'on arriverait à la même situation c'est que la cour constatera elle-même qu'elle est incompétente et cela est d'ordre public donc il ne faut pas ça n'appelle pas qu'une des parties puisse soulever ça même si les prévenus ne se présentent pas aux audiences la cour va constater que c'est une exception d'ordre public et la cour va elle-même se déclarer incompétente merci beaucoup à vous Christian et Mangot pour de belles réflexions juridiques hormis toute connotation politique merci merci beaucoup ça n'est fini filet téléspectateurs restez branchés sur Télé 50 à très bientôt pour de belles réflexions